Le week-end de Pâques, on mange du chocolat, des oeufs, des lapins ou des cloches, c'est la tradition. Noël et Pâques, les deux temps forts de l'année, représentent respectivement 10 et 5% de la consommation annuelle de chocolat en France, toutes catégories confondues. Le chocolat noir très consommé en France va céder pour ses fêtes de Pâques sa place au chocolat au lait, car c'est la période où les enfants sont particulièrement ciblés. Et les enfants préfèrent le chocolat au lait, au goût moins cacaoté. Ils aiment bien aussi le chocolat blanc. Selon le syndicat du chocolat, en France, un ménage dépense en moyenne 20 euros pour ses achats de chocolat à Pâques, sur un total de 110 euros en moyenne sur l'année. Pas de folie donc pour les Français, d'autant que la conjoncture économique ne pousse pas outre mesure à la consommation. La France est le dixième pays consommateur de chocolat au monde, avec une consommation individuelle de 4,2 kg chaque année, contre 7,5 kg en Allemagne et 11 kg pour les Britanniques, champions du monde. Avec 4,2 kg de consommation individuelle, la France est le premier des pays latins.